Dites-moi un peu, vous vous êtes déjà demandé qui était le meilleur healer de Wakfu ? Si c'est récemment le cas, c'est que vous êtes probablement nouveau joueur sur le jeu. Car si vous avez un peu de bouteille, vous allez sûrement rétorquer à cette question que « Justement, tu comprends, il n'y a pas de meilleur healer, ça dépend juste de ton mode de jeu et de la manière dont tu organises un team. » Ce qui en soit est vrai, vous avez totalement raison. Mais parmi les healers, vous n'allez quand même pas nier qu'il y en a qui sont quand même bien plus intéressants que d'autres et que leur capacité en tant que healer les rend beaucoup plus indispensables dans le plus grand nombre de compositions des teams que certains, n'est-ce pas ? Et comme sur la plateforme YouTube, il n'y a pas l'air d'avoir ce genre de vidéo qui te dit « Qui c'est qui a la plus grosse... » Enfin, je veux dire qui a la plus grosse capacité à endosser ses rôles, je me suis dit que je serais investi d'une grande mission et y répondre moi-même. Bref, salut le monde des douces, c'est Shiranui, aujourd'hui je me suis dit que ça serait marrant de comparer les healers pour que vous sachiez enfin l'applicable vérité de « Qui est le meilleur healer de Wafu ? » Mais avant, il serait bien de réfléchir un peu aux termes pour poser les bases de ce petit concours de baguettes magiques. Je ne sais pas. Déjà, qu'est-ce qu'un healer ? Si vous êtes un joueur fréquent de jeux vidéo électroniques à interaction par écran à dalle LED ou si vous êtes plus vieux par tube à rayon cathodique, vous savez probablement déjà ce que c'est le terme « Healer ». Et si vous êtes les 0 à 1% hors de cette catégorie, le « Healer » est le terme anglais qui signifie littéralement « Soigneur ». Le « Healer » est donc le rôle d'une entité et le but de ce rôle est de maintenir les autres entités et soi-même en vie durant le combat en leur appliquant des soins de toutes sortes en fonction du jeu auquel vous jouez. Sur Wafu, cette règle tacite du rôle de healer ne déroge pas à la règle. Les personnages qui joueront healer auront pour but principal dans le combat de maintenir en vie avec des soins et voire même de pouvoir ressusciter ses alliés dans la limite des stocks disponibles, voire les conditions de résurrection sur Convalescence.com. Mais dans Wafu, comme dans tout autre jeu, la barre de vie des personnages n'est pas extensible à l'infini et si les points de vie de vos personnages ou de vos alliés sont déjà au maximum, vous ne pourrez pas soigner plus de points de vie qu'il n'en a déjà. Alors quoi, si personne n'est en danger de mort, le « Healer » doit se tourner les pouces ? Évidemment que non, il n'y a pas de repos pour les braves car ce qui va aussi définir un très bon soigneur, c'est en plus de pouvoir apporter une utilité à son équipe quand il n'a pas besoin de soigner ses coéquipiers. Ça peut être en apportant des boosts ou des debuffs, quels qu'ils soient, d'ordre défensif ou offensif, comme ça peut être directement aller participer à la distribution de phalanges en direct de visage adverse avec ses potos DPT, même si c'est un petit peu plus rare. Mais du coup, quelles classes dans Wafu peuvent être considérées comme un « Healer » me direz-vous ? Parce qu'en soi, ce roster de 18 personnages a comme petite particularité que chacun des classes peut se jouer de différentes manières selon votre stuff ou il n'est pas si choisi. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'on peut définir qu'une classe peut être un « Healer » à partir du moment que dès qu'il a des outils de soins, il peut être soigneur. Sauf que ça me pose un petit problème, parce que dans ce cas, Losamodas et Lupermage sont-ils des soigneurs ? Autant Losamodas a quelques outils pour en faire un bon soigneur secondaire dans votre équipe, mais mis à part quelques sorts de soins dans la branche haut de Lupermage, je ne sais pas si ces outils sont assez solides pour définir votre « Maître de la brise » quadramental adoré comme votre « Healer » sûr. Mais bon, je ne vais pas passer 150 heures à philosopher sur le fait qu'est-ce qui est ou n'est pas un « Healer » sur Wakfu pour faire cette vidéo, alors je me suis basé sur un indicateur plus simple pour définir les personnages qui rentrent dans le petit concours d'aujourd'hui, à savoir les tags de rôle dans les présentations des personnages disponibles sur le site ou lorsque vous créez un nouveau personnage pour se rapprocher au plus près de la vision conceptuelle des développeurs de ce qui doit être un « Healer » ou non. Ainsi, parmi les 18 classes disponibles, ceux qui ont le tag de soigneur et dont nous allons comparer les capacités dans ce rôle aujourd'hui sont les Niripsa, le Sadida, le Zobal, le Panda et les K-Flip. Alors du coup, lequel de ces 5 classes est le meilleur « Healer » du jeu ? Pour le savoir, commençons par les présenter avec leurs points positifs et leurs points négatifs, en commençant par le « Healer » le plus trivial, les Niripsa. Les Niripsa est probablement la classe phare de l'univers du grosse-mose quand on pense à un soigneur. En même temps, Niripsa, à l'envers, ça fait aspirine, et quand ta classe porte le nom d'un médicament antidouleur, t'as plus trop de doute sur ce qu'elle est capable de faire. Et pour cause, Niripsa possède l'un des plus grosses capacités de soins du jeu, avec ses tonnes de sorts qui lui permettent de soigner ultra efficacement son équipe, avec sa branche haut, ses différents combos disponibles avec le sort-feu ou le propagateur via le passif « Médecin sans barrière » et tous les autres passifs qui boosteront aussi directement ses soins réalisés qui sont très très généreux. Les Niripsa possèdent aussi, mine de rien, de très bons outils de support via ses marques de l'avant-cheveux, ses retraits résistances avec le Lapino sous contre-nature ou le fameux défasage qui permet de rendre un boss totalement inoffensif en donjon le temps que vous occupez du reste de la salle. Mais la petite spécificité que les Niripsa a en tant que « Healer » et qui vous donnera peut-être envie de jouer cette classe sur le serveur en monocompte, c'est le fameux contre-nature, qui, pour un coup ridicule, va convertir vos stats de soins en stats offensives pour passer à l'attaque, les tours où vous n'avez pas besoin de soigner vos alliés. Les Niripsa est donc un « Healer » qui a la plus grosse capacité de « Heal » du jeu, qui voit son utilité en monocompte avec le mode contre-nature intéressant, puisque vous pourrez facilement aller expé seul en brèche, et a quelques outils de support hyper sympas. Cependant, ces outils de support peuvent sembler un peu moins puissants que certains « Healer » et n'a aucune capacité naturelle à générer de l'armure, qui est un autre outil très utile à user pour maintenir ses alliés en bonne santé, et qui n'est pas dépendant de la résistance aux soins au fur et à mesure du combat. Vous pouvez pailler ce point négatif avec la sublimation « Relique Distribution », mais ça coûte un peu cher. Passons maintenant au deuxième « Healer » de la liste, qui est mon « Healer » préféré personnellement, la « Salida ». La « Salida » c'est une classe qui peut sembler moins puissante pour le « Heal » pur par rapport à l'Irimsa, mais ne vous y trompez pas. La marque de fabrique de la « Salida » c'est sa versatilité, grâce à sa mécanique d'invocation propre à elle, à savoir les poupées. Les poupées et les armes que pourrait invoquer la « Salida » vont décupler ses capacités de soins grâce à la « Gonflable », qui apporte du soin supplémentaire en plus d'apporter un bonus de dommage ou de PM pendant un tour sur les cibles soignées par cette poupée, ainsi que grâce à l'arbre qui apporte un bon bonus de soin à la « Salida », mais peut aussi gratter un bon soin avec le passif « Prière Salida ». La « Salida » est aussi un formidable couteau suisse de supporting, avec des tonnes et des tonnes de sorts qui retirent de la résistance, qui retirent des PM, qui boostent les alliés en dégâts infligés et en résistance, et peut même faire un peu de micro-placement via « Komir » et même de l'armure pour toujours plus de protection sur la team. Tout ça très simplement avec ses sorts de base ou via les poupées qui servent d'extension à vos sorts et qui décuplent votre capacité à aider vos alliés à un stade jamais atteint depuis sa refonte cette année. Et si vous êtes d'humeur à allier votre capacité de soin, mais avec non pas une capacité de supporting, mais avec une capacité offensive comme les Nerypsa, vous le pourrez, car les poupées ne seront pas là seulement pour vous aider, vous et votre équipe, mais peuvent être utilisées de manière offensive via de gros moyens pour faire du poisson, du poisson, du poison, pardon, et du zoning. La Sardilla se démarque donc par ses bonnes capacités de soin grâce à ses arbres et ses poupées, en plus de ses sorts de soins de base, son kit de support totalement mirobolant qui s'adapte à toutes les situations, ou alors vous pouvez jouer en mode poison, ça marche aussi, et possède des capacités de don d'armure simples et efficaces. Par contre, ses poupées demandent de jouer beaucoup avec le placement, les poupées rendent la classe assez lente à jouer, et pour couronner le tout, c'est que la classe est très énergivore en point de l'opou. Il va falloir donc vite apprendre à gérer les poupées qui ne sont pas utiles dans le combat sur le moment, et les arbres qui sont notre seul moyen de génération de points de vie pour avoir une quantité de points de voie plus suffisante pour agir. Bref, maintenant passons au Zobal. Le Zobal a beaucoup de similitudes avec la Sardilla, à savoir une grosse capacité de soin et d'armure, un trousseau de supporting assez vaste, une invocation qui va être l'extension de ses capacités offensives et de support, et la capacité de se jouer aussi offensif. Néanmoins, il a quand même des différences notables dues à ses particularités propres. Le Zobal est une classe qui se joue grâce à ses masques, qui sont des stunts de deux tours qui s'activent sur le Zobal, qui lui apportent un bonus sur lui, ainsi qu'un bonus différent sur les alliés proches de lui lorsqu'il l'équipe. Le masque de classe va servir par exemple à booster ses capacités de soin et d'armure données par le Zobal, et va donner de la résistance aux alliés proches. Le masque du Psychopathe, qui sert initialement à augmenter ses dégâts réalisés, peut grâce aux passifs érosion baisser les résistances des ennemis ciblés par les sorts du Zobal très efficacement, et booster les coûts critiques de ses alliés autour de 15%, et le masque du Plock va permettre de gérer du micro-placement, créer des collisions au sort en mêlée, utiliser et booster la PO de ses alliés autour. Le Zobal possède aussi le fameux double, qui va lui permettre d'être littéralement à deux endroits à la fois, pour augmenter votre capacité à agir durant votre tour, car le double possède 6 PA de base, et récupère une partie des PA restants du Zobal. Très utile donc pour efficacement booster ses alliés, en retirant des résistances avec le sort Signe, qui est sans ligne de vue, et si vous portez aussi le masque de Psychopathe et érosion, et booster aussi ses alliés avec le détraquage ou la névrose. Il peut aussi faire de très bons placements efficaces, grâce à la dislocation, qui en combination de érosion, peut donc placer et baisser grandement les résistances d'un ennemi en même temps. Et pour ce qui est du soin et de l'armure, ses capacités sont ultra violentes, grâce au passif, protecteur reculé et armure unique, couplé à de bons sorts de zones de soins ou d'armure, ou à Sarabande, qui va faire un énorme soin et booster les résistances en urgence. De ce fait, le Zobal a comme point positif un kit de support hyper intéressant et varié, notamment le micro-placement avec sa branchère et l'érosion, un double qui donne une exception de son tour en apportant des PA supplémentaires à utiliser durant celui-ci, et permettent d'être à deux endroits à la fois. Et il a un soin et un tour d'armure qui peut égaler la puissance de l'Eneripsa pour le soin, et surpasser le don d'armure de la Sagita grâce à protecteur reculé et armure unique, et le masque de classe. Cependant, ce soin ou cette armure ne peut pas être balancée à n'importe quel moment, il s'agit en fait d'un soin ou d'un don d'armure de burst si vous utilisez ces deux passifs, puisque le protecteur reculé baisse vos capacités de soin si vous avez déjà soigné au tour précédent, et l'armure unique est un malus de don d'armure au lieu d'un bonus si la Sylve a déjà de l'armure. Et en plus de ça, le double est justement un double tranchant. Du fait que les dégâts reçus par le double sont répercutés sur le Zobal originel, le fait d'être à deux endroits à la fois le rend bien plus vulnérable, et au cas d'attaque KOE, ça va vite devenir catastrophique. Si vous voulez jouer le Zobal offensif, en plus du soin, vous serez hyper offensif, mais vous direz adieu à l'érosion, en plus de s'orienter en maîtrise mêlée. Et avec tout ça, la classe, c'est donc la classe sur le papier pas si dure à comprendre, mais reste une classe légèrement plus dure à maîtriser pour apporter le soin et l'armure au beau moment. Maintenant qu'on a parlé du fou, maintenant on va parler de la fraude. Le panda est le meilleur placeur du jeu grâce à son sort tonneau qui donne Karcham et Shamwak, et en plus a une tonne d'outils pour tanker les coups assez facilement, et... Comment ça vous me dites que c'est pas le sujet, les tanks ? Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai ! Faut dire que le tag soin dans la présentation du panda est assez trompeur, hein. On n'a plus l'habitude de le voir dans le rôle de tank que de soigneur, et pour cause, c'est que les outils de soin sont vraiment pas nombreux et assez faibles sur le panda, tandis que tout son kit d'outils de tanking éclipse un peu tout le reste. Alors oui, c'est vrai que sous certains builds mélangeant équipement avec de bonnes résistances, et un peu de maîtrise élémentaire, il est possible de permettre au panda de pouvoir gérer son rôle de placeur et de tanker, de tank hors pair tout en apportant un peu de soin et un peu du sympa avec buvette. Mais en soi, le panda n'a pas pour l'instant les outils nécessaires pour être le soigneur principal. A voir ce que ça donne le jour où il subira, du coup, une refonte. Du coup, le panda, en bref, c'est l'un des meilleurs placeurs du jeu avec le tonneau qui débloque Karcham et Chamrak. Mais du coup, ce n'est pas vraiment un soigneur. Enfin, pas pour le moment. Mais pour ça, il faudrait peut-être essayer de voir ce que ça donne dans une prochaine refonte si justement, la refonte qui sera prévue pour le panda dans l'avenir le poussera peut-être à être un meilleur soigneur. Mais bon, passons maintenant à un soigneur qui est le plus particulier de la liste, les K-Flips. Ce qui caractérise le plus des K-Flips, en un mot, ça serait la divergence. Car la plupart de ces mécaniques dans le rôle de soigneur sont tellement hors sol par rapport à ce que proposent les autres healers qu'ils lui donnent une patte unique et incroyablement fun, selon moi. Les K-Flips jouent autour de sa capacité de coup critique et surtout de sa mécanique de classe, le fameux tarot. Le tarot est un ensemble de cartes qui sont basiquement des sorts que vous piochez à chaque tour aux effets différents coûtant chacun un point d'enfou. Ça peut être des effets qui boostent les K-Flips comme ses alliés ou en dégâts ou en coup critique, comme faire appel à un cha-cha qui vont grandement baisser les résistances des ennemis, comme du don d'armure avec la carte du sacrifice. Vous pouvez aussi avoir un mini déphasage des Niripsa miniatures en ajoutant la mésaventure dans le tarot. Et évidemment, le tarot peut aussi apporter à les K-Flips un bonus de soin pour l'aider à soigner bien plus correctement. Le soin d'ailleurs, parlons-en. Les K-Flips possèdent une particularité très étanche par rapport à d'autres healers, c'est qu'elle peut tabuler très facilement sur les coups critiques et les maîtrises critiques pour augmenter sa capacité de soin alors que d'autres healers ne s'y risqueraient pas trop. Car d'une part, avec toutes les mécaniques de boost de coups critiques que peut profiter les K-Flips, la classe peut atteindre facilement des assez hauts de coups critiques à bas level. Mais à plus haut level, les coups critiques supérieurs à 100% sont convertis en maîtrise soin grâce au passif dégénéreux. Mais en plus, les K-Flips possèdent un kit d'outils de soins de zone comme Mono-Cible assez vénère. Côté zone, nous avons la Capucine qui fait de très gros soins et la zone est en rebond ce qui permet de soigner en zone assez simplement sans trop réfléchir au placement nécessaire ou si on a la ligne de vue ou pas. Et on peut aussi compter sur le passif Pucif qui va reporter une partie des soins en fin de tour de la cible, certes, mais qui va transférer ce dot de soins sur les alliés autour pour avoir un soin constant sans quasiment rien faire. Les K-Flips peuvent aussi compter sur Pupus pour faire de gros gros soins en Mono-Cible et générer un point de Waku à la cible et aucun healer ne peut générer de points Waku et ça c'est fort. Et en plus du tarot, je ne parle même pas de tous les autres sorts de support plutôt rigolos qui va booster les alliés que ce soit booster grandement les coups critiques de ses alliés et les PM avec top cage et trèfle, booster d'une valeur aléatoire les dégâts des alliés avec roulette à dé, sauver la mise de ses alliés ou les K-Flips etc. En bref, les K-Flips basiquement, c'est un gameplay unique, un soin de zone des plus compétents et des dons de PM, de critiques et de points Waku bienvenus. Par contre, le système de tarot et de veine peut être un peu dur à prendre en main pour les nouveaux joueurs et je vous demandera un long temps d'apprentissage. Du fait que le K-Flips booste majoritairement les coups critiques plutôt que les dégâts bruts, il faut adapter sa team, notamment les DPT à plus haut level pour ne pas donner trop de coups critiques que nécessaire. Donc pensez à avoir une configuration de coups critiques sur les DPT beaucoup plus basse et surtout, comme les Nerymsta, il n'a pas d'outil de don d'armure compétent hormis via la lame de tarot Chacrifice qui, en contrepartie de donner du shield, supprime 50% des points de vie de les K-Flips et ça, ça fait très très mal et il peut un peu manquer de porter sur ses sorts de soins aussi. Bref, on a fait le tour des présentations des healers, il est venu le moment fatidique de désigner enfin le meilleur healer du jeu. Mais avant de vous donner le podium, n'hésitez pas à partager, liker ainsi qu'à me dire dans les commentaires si tu voudrais que je fasse ce même type de vidéo mais pour d'autres rôles comme les tanks ou les DPT par exemple. Pour la peine, je vais te laisser quelques secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est bon, c'est fait ? Bon ! Sans surprise, pour moi, la place de meilleur healer du jeu appartient ex-aequo à l'Inyripsa et la Sadida. En effet, l'Inyripsa a un soin tellement violent que certains manques d'outils de supporting ou de don d'armure sont dérisoires et peuvent être contrebalancés facilement par d'autres membres de la team qui sont axés tank et support pur. Et la classe est facile d'axer en monoconte grâce aux contres natures. La Sadida a certes un soin moins important mais reste performant dans le domaine mais a des outils de zinzin pour aider sa team en contrepartie qui la rend pour moi un must-have ne serait-ce que pour le retrait PM qui permet de clouer au sol des ennemis comme pas possible. En deuxième position du podium, je l'ai accordé au Zobal car il reste aussi très polyvalent comme le Sadida en termes de support mais son soin et son don d'armure ainsi que son double le rendent plus difficile à bien utiliser par rapport à la Sadida. Et enfin en troisième place du podium un peu par dépit je place l'Ekaflip parce que certes il est capable de faire un job de zinzin pour soigner en plus d'être une classe fun à jouer mais ses mécaniques de support basées sur le don de coups critiques vous forcent à build votre team sur ça et réduire le nombre de teams où l'Ekaflip peut briller. Et évidemment le Panda est hors du compétition pour le moment jusqu'à la prochaine réfronte ou pas on sait pas on verra bien. Et voilà c'est la fin de cette vidéo où vous connaissez déjà la chanson le fameux partage le like commentaire et l'abonnez-vous pour ne rater des futures vidéos sur la chaîne. Tu peux aussi rejoindre les différents réseaux sociaux dans la description tel que le Discord qui a été fraîchement reworked. Tu devrais y jeter un oeil c'est encore plus un banger qu'avant ainsi que le Twitter et j'en passe. Bref c'était Chira Nuit et à bientôt allez bisous bisous et à bientôt et à bientôt